Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info, voici le sommaire de ce soir. Aux Etats-Unis, le rapport Muller en fait rendu public. Le ministre de la Justice assure que ce rapport lève Donald Trump des accusations de collusion avec la Russie. Une semaine après la chute d'Omar El-Bechir, les manifestations se poursuivent au Soudan. Deux de ses frères ont été arrêtés et placés en détention. Et sera-t-il bientôt possible de faire refonctionner le cerveau après la mort ? Réponse dans ce journal. Des chercheurs ont ressuscité des cerveaux de cochons morts. Nouvelle épisode dans le feuilleton à rebondissement qui secoue Washington depuis deux ans. Le rapport de Robert Muller sur l'enquête russe a été rendu public. Les 400 pages ont été expurgées de certains paragraphes sensibles. Mais les parlementaires américains vont pouvoir analyser son contenu. Le ministre de la Justice, William Barr, a déclaré tout à l'heure que le rapport lavait le président des soupçons qui bosaient sur lui. Des agents fédéraux et des procureurs scrutaient le comportement de Donald Trump avant et après son entrée en fonction, ainsi que le comportement de ses associés. Simultanément, il y avait de vives spéculations dans les médias sur la culpabilité du président. Mais comme il le disait depuis le début, il n'y a eu, en réalité, aucune collusion. Et comme le procureur spécial le reconnaît, des preuves montrent que le président était frustré et en colère, sincèrement convaincu que cette enquête portait atteinte à sa présidence. William Barr était le seul jusqu'ici qui avait pu examiner le rapport Muller. L'interprétation du ministre de la Justice n'avait pas convaincu les démocrates, qui poussaient depuis des semaines pour la publication intégrée du rapport. « Rappel des faits » avec Olivier Fébert. En apparence, Donald Trump est on ne peut plus confiant sur le contenu du rapport. « J'ai gagné ! Pas de collusion, pas d'obstruction. J'ai gagné ! Je n'ai pas lu le rapport Muller. Je n'ai pas vu le rapport Muller. Et franchement, je me moque du rapport Muller. » Cette désinvolture repose sur ce qui avait déjà été révélé du rapport le mois dernier. Que la Russie a certes tenté d'aider Donald Trump à remporter l'élection grâce aux réseaux sociaux et en piratant des e-mails. Mais que rien ne permet de prouver que la campagne Trump a comploté avec la Russie. Sur la question de l'obstruction de justice, le procureur spécial Robert Muller n'a pas conclu que le président avait commis un crime. Mais il ne l'a pas non plus exonéré. Ses conclusions ne venaient pour l'instant que d'une seule source. Un résumé de quatre pages du ministre de la Justice William Barr, nommé par Donald Trump. Certains remettent en cause son interprétation. « Au lieu de laisser parler les faits, le ministre de la Justice a pris l'initiative inédite d'interpréter les deux années d'enquête Muller. Notre inquiétude est que William Barr refuse de laisser parler les faits et tente d'imposer une version qui range la Maison-Blanche. » Donald Trump a peut-être le sentiment que le spectre de l'enquête Muller s'est éloigné. Mais la version complète du rapport, même expurgée, pourrait contenir des détails compromettants sur la conduite du président, même s'il ne suffise pas à le poursuivre en justice. 400 pages, 500 témoins, un an et demi d'enquête. Voici les grandes dates de cette saga politico-judiciaire américaine. En juillet 2016, le FBI ouvrait une enquête sur une collusion présumée entre la campagne de Donald Trump et la Russie avant qu'il n'entre à la Maison-Blanche. En mai 2017, le département de la Justice nommait un procureur spécial, Robert Muller, ancien directeur du FBI, pour mener l'enquête. Plusieurs associés de Donald Trump ont été inculpés au cours de l'enquête. Son ex-directeur de campagne, Paul Manafort, a été condamné à une peine de prison pour fraude financière, liée notamment à ses rapports avec l'Ukraine. L'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a été condamné pour violation de la loi de financement des campagnes politiques et son ex-conseiller pour la sécurité, Michael Flynn, a admis avoir menti au FBI. La fille du président Trump, Ivanka, est loin de tout cela. Elle a achevé son séjour en Afrique après avoir annoncé hier en Côte d'Ivoire une aide de 2 millions de dollars. Un fonds destiné aux femmes qui travaillent dans le secteur du cacao. Comme vous le voyez sur ces images, Ivanka Trump a pris part au premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. C'était à Abidjan. Son initiative, mise en place en février 2019, vise à aider à l'autonomisation économique de 50 millions de femmes dans le monde d'ici 2025. C'est plus qu'une question féminine. Mais il en va de la croissance et de la prospérité des nations. C'est un problème humain. Quand l'Afrique rendra ses femmes autonomes, le continent volera avec ses deux ailes. La voix des femmes ne sera plus laissée pour compte. Quand les femmes gagnent, l'Afrique gagne. A la une, également, le conseil militaire soudanais qui tente par tous les moyens de calmer la rue. Deux des cinq frères de l'ancien président Omar el-Bechir ont été arrêtés dans le cadre d'une campagne lancée contre les principales personnalités de l'ancien régime et les individus soupçonnés de corruption. Et pourtant, la situation est toujours instable. Les manifestants présents devant le QG de l'armée réclament à l'unisson la mise en place des gouvernements civils. L'ami Nouridine Konkoubo. Le changement est en marche au Soudan, mais dans les rues de Khartoum, on veut que les choses aillent beaucoup plus vite. Dans un pays où la dissidence était punie de torture et d'intimidation, ces manifestants ont tout risqué. Ils campent désormais sur leur position et promettent de maintenir la pression jusqu'à ce qu'ils obtiennent. Et la liste de leurs revendications est une si longue liste. Ces trois manifestants avaient tous été arrêtés de nuit à domicile par les forces de sécurité. Ils ont été détenus pendant des mois dans des conditions épouvantables. Abdallah n'a que 21 ans. Il est étudiant technique de l'information. Il raconte avoir été forcé à se tenir debout toute la nuit, torturé à l'aide d'un bâton électrique. Il a vu beaucoup d'autres jeunes passer à tabac à répétition. Marwa est enseignante au secondaire. Elle a 32 ans et a été détenue pendant des semaines. Marwa raconte que l'une de leurs revendications, c'est l'arrestation des anciens digniteurs du régime, mais que cette revendication n'est pas encore satisfaite. Elle se plaint que l'armée ne fait que des promesses vides. L'armée au Soudan reste divisée avec des officiers subalternes ayant choisi de prendre le parti des manifestants assurant leur protection. Le déclic des manifestations, il faut le rappeler, l'a flammé des prix du pain et d'autres produits de première nécessité. Essentiellement, c'est une colère contre l'inflation au départ qui s'est transformée en soulèvement contre le président al-Bachir. Le pays est en manque criel de devises et l'on a du mal à s'en sortir. Mais la vie continue malgré les manifestations qui paralysent la ville de Khartoum. La colère est maintenant dirigée contre la jeune qui tente de s'accrocher. La tension dans les rues engendre des embouteillages et plus les manifestations se poursuivent, plus les citoyens ordinaires perdent patience. A l'espace d'une semaine, le Soudan a vécu un coup d'État, un changement de direction, toute une série de limogèges et de rémaniments, mais les milliers de manifestants campent toujours dans les rues de Khartoum. Ils sont méfiants des généraux qui ont repris les rênes du pays pour les révolutionnaires, le changement réel interviendra seulement quand les militaires auront rendu le pouvoir aux civils. Le reste de l'actualité en bref et en images. Le gouvernement de Tripoli a émis un mandat d'arrêt contre le maréchal Haftar dont les troupes attaquent la capitale depuis deux semaines. Les combats ont fait plus de 200 morts selon l'OMS. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a estimé que l'assaut lancé par le maréchal Haftar contre Tripoli avait abouti à une impasse et a mis en garde contre l'embrasement généralisé. Nouveau bilan du naufrage survenu lundi sous le lac Kivu en RDC. 13 morts, 114 disparus. Le président Félix Tshisekedi a décrété un deuil national. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a exprimé sa solidarité, ainsi que l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Les opérations de recherche des survivants se poursuivent. Et puis, le Zimbabwe a célébré ses 39 ans d'indépendance avec une cérémonie marquée par de fortes puits dans la capitale Harare. Le président Emerson Nangagwa a lancé un appel pour la paix et pour l'unité du pays. Il a aussi annoncé son intention de créer près de 800 000 emplois en deux ans. Tout autre chose à présent, cela peut vous faire sourire ou vous choquer. Et il ne s'agit pas des films de science-fiction. Des cerveaux de cochons décapités ont été réanimés plus de 4 heures après leur mort. Les chercheurs ont publié les résultats de leur étude dans la revue Nature. Une grande avancée pour la connaissance sur le cerveau. Mais des questions vertigineuses en termes éthiques. Claire René-Mendy. Le cerveau est l'organe le plus complexe du corps. On a toujours pensé que la détérioration des neurones se produisait quelques minutes après l'arrêt du flux sanguin et de façon irréversible. Publié mercredi dans la revue Nature, une étude remarquable conteste ce point de vue. Les chercheurs de l'école de médecine de Yale ont utilisé 32 cerveaux prélevés sur des pores morts depuis 4 heures. Grâce à un système de pompe baptisé Brain-X, ils les ont irriguées durant 6 heures avec une solution spéciale à une température équivalente à celle du corps, 37 degrés. Les résultats ont été frappants des heures après la mort. Diminution de la destruction des cellules cérébrales, préservation des fonctions circulatoires. Le cerveau a donc commencé à utiliser de l'énergie et de l'oxygène. Et la circulation sanguine a été rétablie. Cette vidéo montre des vaisseaux sanguins d'organes partiellement réanimés, sans toutefois d'activité cérébrale qui seraient le signe de phénomènes de conscience ou de perception. Cela indique que les neurones individuels sont viables, mais qu'ils ne sont pas capables de former une activité globale organisée. Ce ne sont pas des cerveaux vivants, mais des cerveaux dont les cellules sont actives. Pendant le test, l'électroencéphalogramme n'enregistrait aucune activité électrique des cerveaux. Les cerveaux n'étaient donc pas vivants. Les chercheurs n'ont pas eu à anesthésier, ni à refroidir les organes. Un point éthique crucial. Il semble que cette technologie, même si elle pouvait ramener des cellules individuelles à la vie, elle ne peut pas ramener la personne à la vie. Il ne peut pas faire fonctionner le cerveau dans son ensemble. Ce qui est important, d'un point de vue éthique, au sujet de la mort cérébrale, c'est que la personne n'est plus. Sa personnalité, ses pensées, ses souvenirs ont disparu à jamais. Alors, à quoi cette recherche pourrait-elle mener ? Elle permet d'abord aux scientifiques d'étudier le cerveau endommagé par des maladies comme Alzheimer ou un AVC. À long terme, cela pourrait leur permettre de ranimer des parties d'un cerveau endommagé. Mais elle ne signifie pas qu'une personne en état de mort cérébrale peut être ramenée à la vie. L'idée d'un cerveau maintenu en activité et en toute conscience hors du corps tient encore de la science-fiction. BBC Info se poursuit avec la page du sport présentée par Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Emmanuel, comment ne pas revenir sur ce match palpitant hier soir entre Manchester City et Tottenham ? Oui, quel match, quel match. Certains commentateurs diront que c'est peut-être l'un des plus grands matchs de l'histoire du football, en tout cas certainement l'un des plus grands de l'histoire de la Ligue des Champions. On a tout eu, on a eu des buts d'abord. Il y en a eu 7 à l'Etihad, le terrain de Manchester City, dont 4 dans les 11 premières minutes. En fait, les 4 buts les plus rapides jamais inscrits dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'était 2 partout. À ce moment-là, Tottenham était qualifié pour les demi-finales. Et puis Man City prend l'avantage à la 21ème minute. 3-2. Tottenham toujours qualifié au bénéfice de ses buts marqués à l'extérieur. Aguero signe un quatrième but du côté de City. Cette fois-ci, ce sont les Citizens qui sont qualifiés pour les demi-finales. Mais c'est sans compter Laurent T qui met le troisième but de Tottenham. Un but validé après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, je précise. Et au comble du suspense, alors que Tottenham est qualifié, Sterling vient marquer un cinquième but pour City dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Un but qui sera refusé après avoir recours à l'assistance vidéo. Les Spurs passent en demi-finale pour la première fois dans l'histoire de la C1 depuis 1962. Ils seront opposés à l'Ajax d'Amsterdam. Hier soir, pour la petite histoire quand même, Liverpool est allé battre le FC Porto 4-1 et se qualifie pour les demi. Ce sera face au FC Barcelone. Et puis ce soir, en quart de finale, retour de l'Europa League. Ligue avantage à Chelsea qui reçoit le Slavia de Prague avec un but d'avance. Et à Arsenal qui va aller chez Naples 2-0 fort de ses deux buts d'avance. Merci Emmanuel. Il y a quelques années, le plus gros perroquet du monde était menacé de disparition. Mais tout va mieux pour le Kakapo. Il a enregistré cette année un nombre record de naissances. Peut-être bien grâce au réchauffement climatique selon des scientifiques. Regardez comme il est tout beau ce perroquet natif de Nouvelle-Zélande. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci aussi aux téléspectateurs de la Guinée qui nous ont suivis sur Espace TV. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada